On sait que chaque année il y a près de 30 millions de personnes qui sont déplacées pour des raisons de catastrophes naturelles, de conséquences du changement climatique, des raisons environnementales. Selon les risques et il pourrait y avoir d'ici 2050 plus de 200 millions de personnes qui auraient besoin d'aide humanitaire en raison des effets du changement climatique ou de catastrophes naturelles. Mais ce qui est important aussi de savoir c'est que le changement, les effets du changement climatique, les catastrophes naturelles ont en fait un effet multiplicateur sur d'autres déplacements et ont un impact beaucoup plus important sur des personnes qui sont déjà en situation de vulnérabilité et qui sont parfois déjà déplacées. Et on voit en fait qu'il y a une superposition de défis aujourd'hui, notamment dans des zones qui sont déjà touchées par des conflits, par de la violence, où des personnes peuvent être en fait victimes de persécutions, où les effets du changement climatique sont encore un défi additionnel. Et donc des personnes peuvent fuir pour une multitude de raisons. On peut prendre par exemple la région du Sahel, si on pense à l'Afghanistan aussi. L'année dernière en Afghanistan il y a une sécheresse qui a été terrible et qui a été une des sécheresses les plus importantes depuis 20 ans. Donc voilà des personnes qui sont déjà parfois vulnérables en raison de conflits, de violences, qui sont encore une fois touchées par les effets du changement climatique et les catastrophes naturelles. Et donc le besoin de réfléchir ensemble à une réponse et pour apporter maintenant déjà, parce que je parlais de chiffres possibles dans le futur, mais d'apporter maintenant déjà une aide aux personnes qui sont touchées, notamment dans des régions comme le Sahel où on sait que les températures augmentent une fois et demie de plus qu'ailleurs dans le monde. Les femmes sont, du fait aussi de situations d'inégalités de genre, sont très souvent effectivement plus vulnérables ou victimes encore plus des effets du changement climatique ou de catastrophes naturelles. Pourquoi ? Parce que parfois les femmes ont la tâche de devoir chercher l'eau, de s'occuper en fait de trouver des vivres pour la famille ou d'agriculture et donc le changement climatique, les effets du changement climatique vont encore avoir un effet plus important. Il y a un risque aussi plus important d'exposition à des violences, notamment si les femmes sont déplacées. Elles sont plus vulnérables aux violences, mais aussi par exemple aux violences sexuelles et sexistes. La majorité des personnes qui sont déplacées aujourd'hui en raison de de catastrophes naturelles le sont au sein de leur propre pays. Dans beaucoup de situations dont je vous parlais, ce sont les femmes qui font partie des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Par exemple dans la région du Sahel, il y a une grande proportion de femmes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Pourquoi ? Parce que souvent aussi leurs maris ont été tués lors d'attaques extrémistes dans les attaques de leur village au Yémen aussi. On sait que 80% des personnes qui sont déplacées sont des femmes. Donc effectivement les femmes sont particulièrement vulnérables parce que des catastrophes naturelles et d'autres défis augmentent encore la vulnérabilité des personnes et ont un effet multiplicateur et augmentent aussi les inégalités de genre. Alors il est extrêmement important de permettre aux femmes d'être incluses. L'inclusion des femmes, les aider dans leur leadership, les inclure à tous les niveaux de décision est crucial en fait pour pouvoir apporter des réponses et pour pouvoir trouver des solutions. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est soutenir aussi les femmes et soutenir des projets qui sont tenus ou qui sont créés par des femmes par exemple. Donc aussi les soutenir d'un point de vue économique en fait et on voit lorsque des projets sont mis en place pour à la fois lutter contre les effets du changement climatique mais en donnant, en faisant attention à la parité et en donnant un rôle aux femmes. On voit effectivement que les effets seront très bénéfiques pour toute la société. Autre chose aussi qui est important en fait, c'est de prendre en compte l'élément de protection des femmes parce que comme je le disais, les femmes peuvent être plus vulnérables à la violence et notamment lorsqu'elles sont déplacées, notamment lorsqu'elles sont aussi sur les routes de l'exil. Donc ne pas oublier de prendre en compte cet élément protection, protéger les femmes et puis finalement aussi prendre en compte leurs besoins de santé, pour le bien-être en fait des femmes, y compris le besoin en santé mentale. C'est donc crucial aussi et donc on voit en fait lorsque ces éléments sont pris en compte, lorsqu'il y a un soutien de projet, une possibilité qui est donnée à des femmes d'être leader, de mettre en place des projets, on voit des résultats qui peuvent être exceptionnels pour toute la communauté, à la fois pour les familles et pour la communauté entière.